Hey you tout le monde c'est Pitou, j'espère que tout le monde va bien, on va comme d'habitude nickel chrome. Alors aujourd'hui comme vous avez pu le voir je pense à la bêta, je vais pas faire de vidéo sur un deck, donc vu que c'était pas mal suggéré, je vais plutôt faire un récap de pas mal de petits tips à savoir sur le jeu TCGL, à savoir comment avoir le pass de combat premium gratuitement, qui nous coûte littéralement 0 et même faire des bénéfices dessus, donc c'est à dire avoir plus de cristaux que vous n'en mettez pour l'avoir, voilà tout simplement, et puis d'autres astuces comme par exemple farmer les jetons là pour crafter les cartes, comme vous pouvez voir j'en ai plus de 300 000, donc on va dire que ça va vite, j'ai acheté quelques cosmétiques à droite à gauche, donc j'ai plus que 5000 pièces, mais en soit là-bas j'en avais je crois 8000, 9000, un truc comme ça, vraiment je me suis fait plaisir, on va dire pour pimper un peu mon personnage malgré que ça ne serve à rien avec les peuples de textures. Enfin bon, du coup, alors on va commencer directement avec le petit pass de combat, alors comme vous pouvez le voir, moi je l'ai fini, moi l'étion 50 est terminée, donc moi je dois attendre encore 3 semaines avant qu'il se réactualise, évidemment. Alors comment l'avoir ? Alors en gros il faut savoir qu'il y a 3 étapes à l'achat du pass de premium, alors il y a le pass de combat de base, donc comme vous pouvez le voir là ici de base, en gros vous avez une deuxième édition, je pense que c'est le premium normal, en gros je ne sais plus, en vrai moi je n'ai jamais fait attention à ça, parce que j'ai directement toujours pris le ultra premium, enfin le plus élevé quoi, et en gros je ne sais pas trop ce qu'il offre, mais je crois qu'il offre pas mal de cristaux, un peu de jetons à craft et quelques boosters il me semble, si je ne dis pas de bêtises, après reprenez-moi si je dis n'importe quoi, parce que je ne l'ai jamais pris, donc c'est pour ça que je ne sais pas trop, mais après on a la version la plus coûteuse, qui coûte il me semble je crois 1300, 1350 ou 1700, enfin un truc dans les fourchettes là quoi. Voilà, donc du coup en gros ça nous permet directement, quand on l'achète, d'accéder à l'échelon 15 directement, donc on le déverrouille là, donc on ne commence pas le pass au rang 1, on le commence au rang 15, donc c'est plutôt pas mal en gros pour directement farmer pas mal de boosters dès le début, donc comme vous pouvez là par exemple à l'échelon 5, là il y a déjà 5 boosters des carlatés violettes, donc c'est plutôt pas mal, là il y en a encore 2 par exemple, et en gros là je vous montre que celui de base, il n'y a pas celui de premium, il y a 2 shadowriders, donc il me semble que c'est juste les 2 cartes, c'est ça, ensuite ici il y a quoi, il y a 50 cristaux, dans la dope il y a encore 50 cristaux, là il y a encore 50 cristaux, enfin vous voyez là, vous voyez le truc, il y a des cosmétiques, des jetons de craft squad, donc franchement c'est plutôt avantageux, on ne va pas se mentir, donc du coup je vous expliquais enfin comment avoir le pass premium le plus élevé gratuitement, enfin à la base il ne sera pas gratuit, évidemment, mais vous pouvez l'avoir gratuitement malgré que vous vouliez commencer un peu plus tard, donc c'est à dire qu'en gros je ne sais pas, il vient de commencer le pass, vous n'avez pas trop le temps de le poncer, mais il vous manque des cristaux pour l'acheter, voilà, donc comment on peut faire par exemple, et bien c'est très simple, en gros vous allez juste spammer les quêtes, ici, voilà, et en gros en fait on arrive à un sacré pactole, donc là j'ai déjà commencé pour ceux qui le commencent en cours de route, donc admettons il vous reste, je ne sais pas, peut-être 4, 5 semaines, 4 semaines et demie, 5 semaines à peu près, du pass premium restant pour penser jusqu'à l'échelon 50 et obtenir, je ne sais pas, les cosmétiques que vous voulez, tous les boosters, les boîtes de 9 cartes, enfin les trucs comme ça, et bien en gros il n'est pas trop tard, bien évidemment, il n'est pas trop tard, alors c'est très simple, admettons vous êtes à peu près, on va dire 400, 500 de cristaux, ou même 0, et bien en gros vous allez juste faire vos quêtes journalières, donc ils sont là tous les jours, voilà, à le pop, vous pouvez les remplacer si jamais elles sont trop chiantes, par exemple, et en gros vous allez vous dire, ouais mais c'est complètement bête parce qu'on le fait déjà, alors oui, s'il y en a qui le font déjà et qui connaissent l'astuce, tant mieux parce qu'en gros ils l'ont gratuitement, tout simplement, sauf que pour ceux qui ne le savent pas spécialement, en gros, admettons, vous voulez le faire pendant, allez je sais pas, un mois, un mois et demi, on va prendre une base de 35 jours à peu près, donc en gros vous avez 60 cristaux par jour, donc avec la quête que vous remplissez, qui sont, on va pas se mentir, très très simples à faire, même avec un dé qui n'est pas spécialement construit ou autre, vous faites en sorte d'avoir les conditions pour la quête et les faire, et en gros vous allez avoir 60 cristaux par jour, en plus de l'XP que ça donne dans le base de combat, donc en soit, en général, il faut toujours se débrouiller pour avoir au moins 200 d'XP dans le base, donc dans l'XP ici, enfin, vous voyez marqué terminé, mais ici vous avez une petite barre d'XP, avoir 200, comme ça vous faites les deux quêtes, ça fait 800, vous avez déjà monté un échelon, voilà, donc déjà c'est un échelon de prix, de fait, donc en gros on prend déjà les petites récompenses, mais derrière en gros ce qui est en bonus, vous pouvez déjà fermer les cristaux, parce qu'en gros si on fait le compte, parce que ok vous dites 60 c'est pas beaucoup, c'est chiant, etc, je peux comprendre, sauf que vous avez les 60 cristaux, qui sont cumulables, vu qu'en gros c'est tous les jours, c'est journalier, et ben en gros j'ai fait un petit calcul, voilà, donc admettons on prend une base de 35 jours, vous avez 60 cristaux par jour, en gros, faites 60 x 35, ça fait 2100 cristaux, voilà, donc en gros sur, même pour les flemmards en gros, qui ne veulent pas spécialement jouer, ou qui sont un peu saoulés, mais qui veulent quand même les récompenses, et ben c'est très bien accessible, c'est pas un souci, c'est pour les flemmards comme les tryharders, qui jouent H24 par jour, parce qu'en fait en gros, vu que vous allez le faire par jour, vous avez juste besoin de faire quoi, allez, de prendre, allez, entre 15 et 20 minutes suivant les combats, et les conditions des quêtes par jour, donc vraiment de votre temps, à faire les petites quêtes que vous avez dans le jeu, et en gros en fait au bout de 35 jours, et encore je prends une base de 35, vous pouvez voir bien plus, si vous pensez le jeu, je sais pas, sur 90 jours par exemple, donc on va faire le test, 60 x 90, on est à 5400, donc en gros vous voyez que vraiment, vous faites juste ça par jour, même en tant que flemmard, vous avez 5400 cristaux, qui vous tombent du ciel en fait, littéralement, et vous faites ça tous les jours, voilà, donc tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous allez la monter à des montants, je pense que ça va plafonner comme pas possible, à des 7000, 8000, 15000, 20 000, 30 000, parce que oui c'est possible, c'est cumulable, donc du coup pendant tout le pass, vous faites ça, et en gros en fait au bout d'un moment, le pass, il a que 50 échelons maximum, donc c'est pas genre répétable, sur d'autres passes de combat, sur d'autres jeux, là il est vraiment fixe, donc c'est 50 échelons, sachant admettons que vous avez réussi, à prendre le pass de combat, donc en gros vous commencez à aller l'échelon 15, il vous reste que 35 échelons, à finir avant de terminer le pass de combat, donc en gros ça fait 35, voilà, donc en gros si admettons que vous ne trahiardez pas, vous êtes un flemard, tout simplement si vous avez la flemme, et ben en gros vous prenez juste sur 35 jours, bah en fait 15 minutes de votre temps, voilà, à vous connecter sur le jeu, et à faire juste vos quêtes journalières, tout simplement, et en 35 jours, vous avez terminé le pass, et encore il peut aller 2 fois plus vite, sachant qu'en gros vous avez aussi d'XP, comme je l'avais dit juste avant, les 800, si vous faites un des combats de sorte, à avoir 200 d'XP, sur le ou les deux combats que vous allez faire, et ben en gros c'est très simple, vous allez avoir 200 d'XP, plus les 800 des quêtes, donc ça fait déjà un échelon, voilà, plus les cristaux que vous allez avoir derrière, donc en gros en fait ça peut vraiment aller plus vite, en termes de bénéfices purs et durs, sur les cristaux, voilà, et en plus de ça sur la petite monnaie, parce qu'en gros on a aussi, ça qui est, les pièces qui sont formables, comme ici vous pouvez le voir sur la quête de gauche, alors on peut pas switcher avec les gains de jetons, pour crafter les cartes, ça ne sera pas là dans les quêtes, ou alors je sais pas, peut-être dans les nouvelles mages, et peut-être en mettre, je ne sais pas, mais à l'heure actuelle, vous pouvez avoir que les pièces et les cristaux, en gros c'est déjà pas mal, on se met comme plutôt bien, parce que quand vous faites les calculs, comme je l'avais dit, ça va vraiment très vite, et il y a des gros cubules à faire, et en plus de ça, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, pour les prochains passes de combat, sachant qu'ils sont à peu près, comme je l'avais dit, 1350 et 1700 à peu près, et bien en gros, on va rentrer à 2000 quoi, admettons, sachant que vous en faites à peu près, sur 3 mois, vous le faites tous les jours, ça fait 5400, vous avez déjà garanti, déjà, 2 passes de combat premium, et sachant qu'il dure très longtemps, il me semble que c'était 5 ou 5-7 semaines, un truc comme ça, donc c'est l'équivalent de 2 mois, donc 2 mois à faire ça, franchement c'est gratuit quoi, sur 15 minutes, c'est quoi, donc gratuit, genre vraiment, c'est un pass de combat gratuit, et farmable en plus, vous pouvez faire ça sur pas mal de comptes, donc admettons, vous avez créé, je sais pas, c'est pas pour ceux qui veulent rester sur leur petit compte, on pouvait très bien faire ça, et en gros, monter des comptes, voilà, vous pouvez les monter, en gros, prendre des passes de premium, développer des boosters, avoir les decks, racheter des choses dans la boutique, parce que oui, c'est possible aussi, vous pouvez les utiliser, pas seulement pour les passes, mais aussi pour les bundles, qui est ici, donc en gros, les lots, ici les plus récents, comme tous les lots, en gros, vous pouvez descendre tout en bas, ça va jusqu'où déjà, jusqu'au novembre 2019, donc pour vous dire que c'est le début de Sword and Shield, donc vraiment la toute première, donc la EB1, et en gros, vous avez toutes les anciennes promos, etc., même des cosmétiques que vous voulez avoir, qui ne sont plus dispo, et bien pour les avoir ici, par exemple dans les kits de traceurs, enfin, en gros, il y a toujours des manières d'avoir des boosters, des choses, tout effamable dans ce jeu, c'est du free to play pur et dur, il faut lui se donner les moyens, voilà, tout simplement, il faut se donner les moyens, et un petit peu de patience, parce que oui, ça va pas vous tomber tout plus dans le bec, parce que, évidemment, ce serait plus, vraiment attrayant comme jeu, et puis on perd, toute la magie du jeu d'un côté, c'est comme si on commençait un jeu, genre en gros, on commence Pokémon sur émulateur, on met tous les cheat codes, donc en gros, super bonbon, Master Ball, les CT, les CS, en gros, enfin bref, vous voyez un peu le délire, donc en gros, il n'y a rien, il n'y a pas de difficulté, il n'y a rien, juste en gros, on est là, on s'ennuie en fait, on s'ennuie, parce qu'il n'y a plus rien à faire, et là, il y a toujours des choses à faire, sauf que le problème, c'est que le pass de combat, quand vous l'avez fini, qu'est-ce que vous pouvez faire, et là, moi, en l'occurrence, c'est là, moi, ma situation, qu'est-ce que vous pouvez faire, et bien, c'est très simple, en gros, ça va reprendre un petit peu de patience, et vous pouvez, cette fois-ci, refermer les petits jetons de craft, pour les cartes, alors pour ceci, alors, malheureusement, il y a des petits requis pour ça, après, ça fait une astuce parmi tant d'autres, mais en gros, vous pouvez voir que dans les lots, de boosters qu'on peut acheter, alors, je ne sais plus où ils sont, il faut ce que je retrouve, parce que ça, il faut que je dois scroller, je ne peux pas les préparer au préalable, malheureusement, là, c'est du origine perdu, on s'en fout, star et tinselant, point de fusion, là, il faut qu'on arrive sur les célébrations, voilà, les v'là ici, donc en gros, de mettre en gros, vous êtes vraiment un gros farmer, vous avez beaucoup de côté, en termes de cristaux, voilà, donc, comme vous pouvez voir ici, et en gros, vous pouvez prendre le bundle à 3500, qui contient 16 boosters de célébrations, alors, vous allez vous dire, oui, ok, mais qu'est-ce que j'en fais, on s'en fout en fait en soi, c'est pas vraiment la quantité qu'il va apporter, c'est plutôt ce que ça va vous apporter, à vous sur le compte, alors, admettons, j'ai eu un ami, avec qui j'évoquais, qui joue au jeu, a rencontré ce problème, qui a voulu faire un deck, malheureusement, il restait vraiment très peu de jetons pour craft, pour finir le deck, et ben en gros, en fait, c'est très simple, vous avez juste en gros, à finir tout le master set de célébrations, alors, il y a diverses manières, soit comme je vous l'ai montré, là, en farmant les cristaux, en achetant les boosters, soit vous avez, une manière, on va dire, moins legit, et plus coûteux, parce que vous pouvez lâcher la carte bancaire, et acheter les codes directement à des vendeurs, donc je sais pas, Facebook, le bon coin, etc, et en gros, vous allez acheter les codes, vous allez les rentrer, et en gros, vous allez forcément avoir le master set, enfin c'est logique, ou sinon, vous faites simple, si vous avez vraiment beaucoup de dust, comme moi, là, à l'heure actuelle, ben en gros, c'est simple, vous pouvez très bien faire, tout le master set de célébrations, comme ça, au moins, ça vous garantit d'ailleurs, du bénéfice pur et dur sur ça, mais je vois pas l'intérêt, parce que ça a rien de crafter toute l'extension, pour en avoir derrière, c'est un petit peu bête, mais pour ceux qui ne le savent pas spécialement, vous pouvez très bien, ouvrir à des boosters de célébrations, c'est le final de master set, et de toute façon, tout le surplus, en fait, va vous rapporter, allez, vraiment, entre 2000, ou alors peut-être 1800, 1900 à peu près, et 4000, de jetons, de craft, vraiment, par booster ouvert, enfin par vague, donc en gros, par des boosters, donc en fait, si vous faites le calcul, ça va vous coûter, 3500 cristaux, que vous pouvez farmer, en gros, en un mois et demi, et refaire des jetons derrière, sachant que ça n'exclut pas, le post de combat, qui lui aussi, contient des boosters, et admettons, vous avez eu, je sais pas, des codes, vous avez déjà ouvert, pas mal de choses, et que vous retombez souvent, sur les mêmes cartes, donc vous avez déjà en playset, donc en quatre exemplaires, et bien en gros, ça va refermer, encore une fois, bien moins que célébration, mais ça peut très bien, faire la même chose, avec ça, avec en gros, les stars et incelants, les points de fusion, les... les carités violets, pardon, parce que en fait, j'avais le nom en anglais dans ma tête, en gros, toutes les extensions, que vous avez déjà poncées, et que vous pouvez avoir des doublons, en gros, le jeu va automatiquement, les échanger contre des jetons de craft, donc en vrai, franchement, tout est bénéfique là-dedans non plus, c'est pareil, après, vous pouvez faire pareil avec Pokémon Go, parce que c'est une édition, on va dire, qui est un peu à part, c'est une heure série, comme célébration, le problème, c'est qu'il y a plus de cartes, donc avoir le Master Set, c'est plus complexe que célébration, vu qu'il y a beaucoup moins de cartes, mais derrière, vous avez au moins la garantie, d'avoir vraiment beaucoup plus, de bénéfices directs, avec les dust, parce qu'en gros, les célébrations sont plus chiants à avoir, que les Pokémon Go, et les Pokémon Go, il y a comme des taux de drop, qui sont non plus, pas trop trop mauvais, donc on ne va pas se mentir, donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc en gros, là pour l'instant, je vous ai montré, comment avoir le Pass Premium, gratuit, ou en investissant dans le long terme, en gros, plus d'un Pass de Premium, on va acheter tous les bundles qui sortiront, donc en gros, il est tout nouveau, donc en gros, à savoir, vous pouvez très bien acheter directement, les cosmétiques des Assy-RV chromatiques, avec les booster qu'ils font avec, donc Crown Zenith, avec la petite protège carte, qui va avec, acheter des decks complets directement, par exemple, le deck combat de ligue, Palkaie originel, par exemple, même les nouveaux coffrets, qui avant, je crois, t'es pas sorti, il me semble, en physique, je veux dire, dans les magasins, il était déjà sur le jeu, déjà planté, donc en gros, vous pouvez déjà l'acheter, préparer des decks dessus, d'accord, vous n'avez pas que ça, il y a le deck Faramp, Motorizar, les assurants, les Amazenta, et compagnie, j'en passe, donc en gros, vous avez vraiment de quoi faire, il n'y a pas le moyen de s'ennuyer sur le jeu, il y a toujours des choses à farmer, à faire, si vous avez du temps devant vous, ou si vous ne savez pas quoi faire, carte promotionnelle que vous pouvez chercher en playset, voilà, après, vous pouvez avoir du deck building, qui peut être sympa, alors par contre, je ne sais pas si pour vous aussi, il y a le problème, en gros, j'avais voulu tester un deck, par exemple, on va prendre celui-là, par exemple, et j'ai fait tester le deck, moi, je ne vais pas le faire, parce que sans devoir relancer le jeu, et compagnie, ça va être très relou, mais en gros, en fait, tester le deck, ça va charger dans le vide, et vous devez forcer l'arrêt avec le jeu, c'est minaire de tâche, sinon, en gros, le jeu reste planté, et moi, c'est ce que ça m'a fait, donc malheureusement, j'espère que pour vous, ça n'arrive pas non plus, voilà, donc pour les petits tips comme ça, c'est, on va dire, tout, enfin, pour l'instant, j'ai noté ça vraiment de plus utile, pour les flemmards, comme les triadeurs dans le jeu, après, vous pouvez très bien également, d'ailleurs, farmer les classés, moi, ce n'est pas mon cas pour le moment, je m'intéresserai un peu plus tard, vu qu'il me reste 3 semaines, et en vrai, ça se forme très vite, c'est pas un souci, les parties sont assez rapides avec des decks de farm, de deck pour farmer, donc comme ça, évidemment, ça ne va pas concerner l'étendue, malheureusement, parce qu'en gros, moi, je farmais sur le TCGO, donc avant le jeu-là, donc avant que je fasse ma migration, en étendue, avec le deck Corboss, donc que vous avez déjà précédent, où j'ai plus de 3000 games dessus, et les games allaient vraiment très très vite, donc ça allait vraiment très vite, avec très peu de lose, mais malheureusement, quand ils mettront un système de ranking avec l'étendue, là, je vais pouvoir m'y réintéresser, mais en attendant, vous pouvez très bien farmer, avec des decks, comme par exemple, du Luga, qui va assez vite du Miraïdon, les decks tol, si jamais vous avez un peu la flemme, je veux dire, en gros, voilà, vous voulez rester là tranquille, chillax sur le jeu, foncez de la 2, regardez, je ne sais pas, un film, une série, un anime à côté, faites-vous plaisir, c'est pareil, les decks qui vont vraiment très vite, quand même, par rapport à la Regibox, après, il faut des updates, parce que du coup, il n'y a plus les scoop-ups, il n'y a plus les Rapid Balls, et compagnie, donc ça, il faut encore que je le mette à jour, d'ailleurs, il faut que je laisse une vidéo dessus, mais en gros, vous avez pas mal de decks de farm, qui vont très vite, avec des gros dégâts, qui garantissent les wins, on va dire, assez rapidement, donc en soi, vous pouvez très bien farmer aussi ça, parce qu'il y a aussi des récompenses, là, pour la Poké League, il me semble, de la Poké Ball, vous avez déjà des cosmétiques, bon, c'est des tongs, on s'en fout, 200 cristaux, donc en vrai, c'est pas mauvais, 500 jetons de craft, vous avez pareil, là, pour la Super Ball, 500 jetons de craft, c'est 200 cristaux, au plus, pour les cosmétiques, je fais même pas attention, j'ai pas les mentionner, ça sert à rien, là, c'est pour l'Hyper Ball, là, vous allez avoir 750 cristaux de craft, avec 400, non, jetons de craft et cristaux, il y en a 400, après, plus vous montez, plus les récompenses vont être, quand même, vraiment pas dégueu, là, il y en a 400, il y en a encore 750, donc c'est pas mauvais du tout, et là, évidemment, si vous arrivez, avec la crème de la crème, sur la ligue Arceus, vous allez avoir, 600 cristaux, 1250 jetons de craft, avec, un protège carte, que vous pouvez avoir, que seulement, sur la dernière ligue, donc la Arceus, c'est pour ça, que moi, je vais farmer, le ladder, quand il restera, deux semaines et demie, à peu près, donc à peu près, dans 5, 6 jours, je commence à m'y mettre, et le poncer, pour arriver jusqu'à la ligue Arceus, et dedans, surtout, on a les petites boîtes, comme ça, qui sont vraiment, très bien, parce qu'en fait, ils avaient 9 cartes dedans, et il y a quasiment, en gros, il n'y a pas de normal, il n'y a pas de règles, c'est que des cartes reverse, avec souvent, beaucoup de TG, beaucoup de full art, de alternatives, donc en gros, en soit, si on avait déjà les playset, comme moi, j'avais pu avoir sur, alors je ne sais plus, c'était la Kegladis, ou des trucs comme ça, même des, un Coraidon Gold, X, en gros, ils me donnent carrément, des 1000 jetons de craft, en trop, parce qu'en gros, si on a déjà le playset, et qu'en gros, vous l'avez redropped dans un booster, bah ça va directement, vous la transformez, et il faut savoir que les ultra, vous donnent entre 1000, 1000 jetons de craft, et en gros, si vous avez, je ne sais pas, peut-être une full art, ça fait 600, il me semble, les full art, avec les altés, enfin, peut-être pas les altés, les TG, il me semble que c'est 600 ou 450, je ne me souviens plus, et en gros, les holos, etc, c'est 100, voilà, donc en gros, sachez que si vous avez pas mal poncer, les extensions, il y a moyen vraiment, de se faire beaucoup de ça, parce que sachez que dans le poste de combat, avec moi, j'ai tout fini ici, sauf des nids suprême, mais en soit, j'ai tout le set, mais je ne l'ai pas en master set, je veux dire, dans une carte de chaque exemplaire, mais en soit, j'ai quand même, j'ai tout quoi, je veux dire, il ne manque rien d'extension, je veux dire, si je veux mettre une carte, je l'ai en playset quoi, c'est pas le souci, mais en gros, si vous êtes un peu comme moi, et vous avez vraiment poncé toutes les extensions, là, vous allez avoir vraiment beaucoup de dust, et vraiment, ça va être plus vite que vous ne le pensiez, en fait, vraiment, parce que vous allez avoir beaucoup de pousseurs, via le poste de combat, via les quêtes, via la boutique, si vous en rachetez, les codes IRL, si vous faites des ouvertures, ou si jamais des amis à vous, qui ne l'utilisent pas, vous les prenez, ou si vous, carrément, vous achetez en masse des codes, en gros, tout ça est bénéfique, alors, maintenant, je vais passer à une astuce, qui sera plus IRL, donc en gros, pour avoir encore des jetons de craft, ou même, compléter vos collections, alors, vous pouvez faire des achats, avec votre carte bleue, ou Paypal, comme vous voulez, alors, je sais que c'est un petit peu mal vu, dit comme ça, mais il y en a, ils se cachent pas, pour directement se dire, allez, j'en ai marre, je vais tiens à mon payer, donc en gros, je vais lâcher un peu, des petits sous, on se met un petit budget, par exemple, de 20 à 25 balles, et bien, pour 20 à 25 balles, à peu près, ça vous fait entre 500 et 700 codes, voilà, donc en gros, de l'extension que vous voulez, on s'en fout, en gros, en fait, en général, les gens mettent les codes entre 10, et, on se dépend vraiment entre, ouais, non, je dirais, 10 centimes pièces, alors qu'avant, à l'époque, je m'en souviens, moi, un carton rempli, prends-le, parce qu'en gros, ils ne me servent pas, maintenant, quand ils ont vu qu'ils peuvent faire de la maille avec, et bien, du coup, ils commencent à tout vendre, enfin, bref, donc du coup, qu'est-ce qui a permis de vraiment de vous faire avancer sur la Dust, et bien, en gros, ça va être deux extensions, comme je vous l'ai cité précédemment, c'est-à-dire, la célébration et la Pokémon Go, mais, je vous préconise plus de prendre la célébration, parce qu'elle est plus facile à compléter, et vraiment, le tout drop est quasiment totalement free, parce qu'il n'y a que des Zolo graphiques, il n'y a que des Zolo, des Full Art, des V, des V Max, des Gold, des Full Art, donc en vrai, franchement, il y a vraiment des gros Pactol à se faire, et quand vous faites vraiment, genre, que des Revers ou des Zolo vraiment extrêmement chers, quand vous avez déjà tout le playset, vous pouvez faire, en gros, une vague à peu près, j'ai déjà eu ça, je crois, il me semble que c'était du 4700, ou un truc comme ça, c'était la plus grosse vague que j'avais eue, mais, en gros, vous pouvez vraiment faire des gros Pactol comme ça, donc vous pouvez très bien acheter en masse, alors par contre, moi c'est dommage, on ne peut pas voir ce qu'il nous reste, en gros, dans les échanges de Boosters, mais moi, pour vous dire, je n'ai même pas fini le seuil des 400 Boosters, enfin des 400 codes à rentrer pour chaque extension, j'ai seulement fini, bah mais, non, je n'ai rien fini, en fait, c'est juste Célébration, je dois dire rentrer peut-être 150, 180, parce que je ne l'ai déjà mis de côté avant ma migration, parce qu'en gros, j'avais déjà, et sur le test Ego, j'avais déjà tous les playset, donc en soi, ça ne me servait à rien en fait, donc je l'ai mis de côté, et je m'étais souvenu que j'avais ça, et du coup, j'ai tout rentré dans le jeu, et j'ai commencé à débuter le jeu, avec plus de 200k de dust, donc en gros, j'ai pu crafter tout et n'importe quoi, et du coup, ça vous donne accès aussi, aux prochaines extensions, donc en gros, chose à ne savoir, en gros, il y a la EV2 qui sortira bientôt, donc il me semble, c'est au mois de juillet ou au mois de juin, je ne sais plus la date exacte, c'est au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, et en gros, je ne peux pas tester tel ou tel deck dès la sortie, parce qu'il me manque des jetons de craft, il me manque si, il me manque ça, donc voilà, si vous mettez en place les astuces que je vous mets, là dans cette vidéo, vous allez rapidement avoir beaucoup de dust, beaucoup de cristaux, et beaucoup de pièces, si vous voulez faire un peu de cosmétiques, si vous voulez faire un peu du sims simulator, sur votre personnage dans TCSGL, vous pouvez, donc c'est pas un souci, enfin voilà, donc du coup, en gros, pour ça, moi j'ai terminé pour les petits tips et astuces, là on est sur, ouais, bon ça devrait le faire, j'ai peut-être pas commencé les bugs maintenant, mais en gros, je suis déjà en train de lister, là, sur, de mon côté, sur le côté, tous les différents bugs qu'on peut constater, sur ce jeu, donc sur la bêta, parce qu'en gros, ok, la bêta est fermée, mais c'est toujours à l'état de bêta, parce qu'en gros, il sort le 5 juin, le jeu officiel, et j'espère que d'ici là, ils l'auront mis à 9, qu'il n'y aura plus de bugs d'affichage, et de bugs en toutes sortes, parce que vraiment, c'est extrêmement chiant, enfin bref, du coup, moi, je m'en occupe de mon côté, je fais un peu mes trucs et tout, donc en gros, sachez que si elle ne sort pas, c'est parce qu'en gros, je n'ai pas encore terminé la vidéo, ou de l'écrire, ou de la finir tout simplement, voilà, donc ne vous inquiétez pas, elle sortira quand, elle sera finie, avec tous les préparatifs, au top niveau pour vous, en attendant, je vais continuer mes petites vidéos sur les decks, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, un deck que vous voulez voir, pour la prochaine vidéo, parce que oui, je lis tous vos commentaires, et même sur le discount, n'hésitez pas à venir dans le serveur, parce que du coup, c'est là aussi que je parle pas mal, donc avec la petite commu, et du coup, je prends en avis, vraiment pas mal de choses, et quasiment, tous vos ressentis, ou des decks que vous aimeriez voir, j'ai déjà eu par exemple, une personne qui m'a demandé, de refaire un deck, sur les golems, donc en one price, mais au bout du jour, avec la nouvelle rotation, parce que les puissettes n'est plus là, la rapid ball, etc, ne sont plus là, voilà, donc en gros, ça peut être bon à prendre en compte, donc n'hésitez pas à me le mettre, en gros, dans les commentaires, que je puisse agir de la sorte, voilà, donc l'open a vraiment, à toutes les propositions, toutes les suggestions, et à vos ressentis, donc, bah pour ça, en tout cas, moi c'est bon, donc du coup, ceci est la fin de la vidéo, du coup, malheureusement, oui, elle est un peu plus courte, que les autres, parce que, je ne vais pas, tergiverser 15 ans, pour des choses, qui sont assez, pour moi, simples à expliquer, mais après, en application, c'est pas très compliqué, je veux dire, donc ça va, il y a juste à faire du farming de quête, voilà, de gérer vos ressources, si vous voulez préférer, prendre des trucs dans la boutique, plutôt que dans le pass de combat, à l'améliorer, etc., c'est à votre choix, moi je vous montre des moyens, je vous donne des clés, pour avoir plus de cristaux, de dust, et de pièces, donc après, le reste, c'est vraiment libre à vous, vous faites ce que vous voulez avec, voilà, je vous donne ça, je vous pose ça là, servez-vous, moi j'ai déjà fait mon pas avec, et puis je ne sais pas pourquoi, je ne vous ai pas présenté ça avant, my bad, donc voilà, au moins c'est présenté, vous le savez, donc c'est un petit guide, pour avoir le pass de premium, gratuit, voilà, donc du coup, ceci conclut la vidéo, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, sous la vidéo, à me donner vos ressentis, dans les commentaires, je les lis tous, et je les prends en compte, comme je l'ai dit précédemment, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à la chaîne, et activer la petite cloche, pour voir les prochains contenus, donc à venir sur la chaîne, à savoir, potentiellement, comment faire du deck building, décent, pour commencer, l'aventure de Pokémon, donc avant pour les, du deck building, plus avancé, enfin bref, il y a pas mal de choses, en gros, que j'ai prévues pour la chaîne, donc si vous voulez, au courant des nouvelles avancées, sur la chaîne, donc en gros, c'est simple, il faut que vous abonnez, et activer la cloche, et voilà, c'est aussi simple que ça, c'est gratuit, ça demande juste, deux clics sur la soirée, voilà, donc sur ce, moi du coup, je vous fais des bisous, portez vous bien, et puis du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, des bisous.